Peux-tu prier pour moi, avec moi ? Et là, on prie, croyait-moi aussi. Maman dit que quand on prie là, on a la réponse. On a la réponse. Il a dit quand deux ou trois se réunissent, on a la réponse. Tiens, mais, il est important d'avoir une équipe de prière, ensemble, deux ou trois. Moi, David était un roi. Abraham était un homme d'affaires, un prophète. Je vais vous montrer comment cet homme d'affaires, un prophète, a fait des exploits matériels. Parce que si je vous parle spirituellement, ce sera un peu une perte de temps pour beaucoup d'entre vous. Je ne vous appelle pas tous à revenir pasteur, mais je vous appelle tous à réussir dans vos entreprises. Dans les affaires que vous faites, que Dieu vous aide à réussir. Amen. Alors, l'entreprise, ça englobe le travail de l'Église. Le verset clé, clou, si vous voulez, c'est le verset 14. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu le Tout-Puissant, avec Elohim le Créateur, avec Adonai le Seigneur, avec l'Éternel des armées, El Shaddai, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. J'aimerais que vous veniez avec moi dans Genèse 13, chez le Père Abraham. Je vais vous montrer quels exploits il a fait, du point de vue de les affaires. Genèse 13, le verset 1. Parce que le mot exploit, en hébreu, Geburat, 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 Geburat en hébreu, veut dire une œuvre grandiose, extraordinaire. Et je vais vous montrer comment Abraham a fait des œuvres extraordinaires, grandioses. Parce que quand on parle d'Abraham, on parle seulement de la stérilité, puis il a conçu, etc. Il a conçu beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Abraham lui-même. Mais le plus grand miracle dans la vie d'Abraham, c'est que cet immigrant permanent était plus riche que les gens qu'il a trouvé sur le terrain. Venez avec moi dans Genèse 13, verset 2. Et il était plus riche spirituellement et matériellement. Verset 2. Est-ce que nous pouvons le lire à haute voix, plus si vous avez trouvé Genèse 13, verset 2 ? Ceux qui ont trouvé, lisent ça avec moi à haute voix. Allons-y. Abraham était très riche en troupeau, en argent et en or. Ça, c'est ce que j'appelle des exploits. Il était très riche, dit la barre. On a honte, parfois, de le dire. Ça veut. Qu'est-ce que ça me dit si le frère Jean et l'un étaient très riches en or, en argent ? Il avait un compte fourni, puis avec son compte, il dirait, vous construisez l'église du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que c'est là ? Ça me dira quoi, sinon la joie du Seigneur ? Bien-aimés, nous ne devons pas garder les gens dans une vision très basse. Il faut que les gens s'élèvent et voient la vision de Dieu. Aucune église n'a grandi avec la vision. Une vision petite, notre vision est grande. C'est le royaume de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu ? C'est la grandiosité. C'est la puissance. C'est l'éternité de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'y a pas de maladie dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'y a pas de pauvreté dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'y a pas de division dans la gloire de Dieu. Il y a croissance dans la gloire de Dieu. Il y a multiplication dans la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus l'a dit, il est allé ressusciter Lazare physiquement bien aimé et la gloire de Dieu a éclaté dans Bethany et jusqu'à présent on en parle et quand vous arrivez en Bethany ces lieux-là touristiques continuent à produire de l'argent parce que Jésus est passé par là Amen non seulement que ça sauve les gens mais aussi ça produit de l'argent Abraham était très riche dites à votre ami Abraham était très riche dites à votre ami Abraham était très riche regardez votre ami il était très riche vous avez peur encore de le dire dites encore à votre ami Abraham était très riche il n'y a personne d'entre nous ici qui est très riche très riche et je connais moi je fais du ministère chez nous puis je vis des gens qui ont financé pour la mission des gens très riches que Dieu a utilisés et qui donnaient généreusement parce qu'ils en avaient reçu de Dieu Abraham était très riche en troupeaux en argent en or et je parle tout mais si j'allais encore dans Genèse 14 Abraham avait toute une armée des commandos de plus de 300 soldats ils pouvaient terrasser toute une armée Abraham Abraham faisait des exploits faire des exploits c'est faire des choses que vous ne pouvez pas faire par vos propres forces mais seulement par la force de Dieu Abraham était capable de faire des choses par la force de Dieu même la conception de Sarah fait partie des exploits de la foi Amen j'aimerais vous parler d'un autre rapidement avant Abraham dans Genèse 6 Genèse 6 8 jusqu'à 8 un homme qui s'appelle Noé en ce moment d'ignorance d'éternel de péché il apprend comment construire un bateau transatlantique un bateau transatlantique une technologie nouvelle il construit un bateau tout le monde le regarde il l'insulte même c'est idiot mais c'est dans le désert qu'est-ce que tu vas faire avec un bateau dans le désert il dit il y aura une grande pluie Dieu va détruire toute la terre par la pluie l'intelligence la sagesse que Dieu lui a donné lui a permis de faire cet exploit autrement dit si vous voulez faire des exploits connectez-vous à la sagesse de Dieu connectez-vous à l'intelligence de Dieu il va vous faire faire des choses que les hommes n'imaginent même pas Noé a construit partout avec toutes les mesures de Dieu toute la technologie de Dieu et tous les éléments les matériels que Dieu lui a donné de faire d'utiliser Noé était connecté à Dieu toi tu es connecté au même Dieu je suis connecté au même Dieu donc avec Dieu nous ferons des exploits j'aimerais qu'on on avance un peu puis aller dans Genèse 38 jusqu'à 50 et vous lirez ça chez vous dans Genèse 38 jusqu'à 50 même à partir de 37 vous trouvez un autre Joseph qui a fait des exploits avec Dieu un ancêtre de David Joseph était un petit bonhomme quand il a appris à faire des exploits pour faire des exploits avec Dieu vous devez être connecté avec Dieu et recevoir la vision de Dieu ça c'est un principe très important vous devez recevoir la vision de Dieu et je m'arrêterai à Joseph pour conclure mon message Joseph depuis son bas âge ne voulait pas s'abîmer entrer dans le réseau maléfique dans la petite mafia familiale avec ses frères il est resté au-dessus de la mêlée puis t'est connecté à Dieu et Dieu lui a donné une vision deux visions même qui montraient qu'il sera très grand qu'il va faire des exploits et bien il a fini par devenir vice-roi d'Egypte à ce moment-là c'est pas n'importe qui c'est pas comme maintenant où quand un ministre vous donne 100 dollars on va l'amener au tribunal vous connaissez le gouverneur du Québec qui a utilisé quelques 25 000 ou 30 000 comme on le traîne en cours à ce moment-là c'est pas comme ça Joseph qui avait toute la caisse là il pouvait en utiliser pour nourrir sa famille nourrir ses amis longer il avait cette autorité c'est pas comme maintenant l'autorité du passé une autorité extrêmement grande incontrôlable donc Joseph a reçu une autorité qui n'existe même plus maintenant il contrôle tous les systèmes économiques agricoles et tout ça la production et la distribution des biens avec Dieu il a fait des exploits j'aimerais que vous puissiez venir avec moi pour conclure cette méditation après avoir regardé David Abraham et Joseph le psaume 108 voyez-vous ce psaume se termine par le même verset avec Dieu nous ferons des exploits j'ai laissé tomber une partie que nous allons utiliser dans la conclusion car il écrasera nos ennemis qui sont nos ennemis nos ennemis sont la chair le monde le diable avec ses démons le monde que vous voyez je connaissais un type qui était très riche après il est parti dans le monde comme le fils prodigue et le monde a rongé toute sa richesse et sa santé et il est mort misérable il y a des gens que vous voyez là ce rideau là en train de demander de dormir à l'extérieur un jour je t'ai surpris de découvrir un ancien médecin un ancien médecin est tombé dans la drogue le monde la chair le diable le diable vient pour égorger tout fait tuer dans le psaume 108 David il ne commence pas ce psaume de la même manière qu'il a commencé le psaume 6 60 dans 108 il commence par une confession de foi mon coeur est affermi au Dieu la première chose que je vous demande c'est de vous laisser affermir en Dieu d'avoir la foi en Dieu un homme affermi une femme affermie c'est un homme une femme qui a la foi en Dieu le juste vivant par la foi vous ne pouvez pas faire des exploits quand vous commencez même une affaire si vous n'avez pas la foi que Dieu va vous donner la victoire la foi en Dieu même nous qui faisons l'église chaque fois que nous venons ici si nous écoutions seulement tout ce que les hommes disent j'aurais fermé l'église mais j'ai la foi que cette église va continuer et que les jeunes qui vont poursuivre cette oeuvre auront une oeuvre grandiose dans cette ville et dans toutes les nations Amen c'est cette foi qui maintient en vie je recule pas si j'étais reculé Eric ne serait pas baptisé il fallait attendre Eric et derrière Eric il y a d'autres qui arrivent est-ce que vous êtes affermis ? Abraham dit mon coeur pourquoi le coeur dans le coeur il y a des sentiments dans le coeur il y a le découragement il y a l'abattement le coeur mes bénémi est souvent instable ça ne vous est pas souvent arrivé même vous n'êtes pas tenté d'aller au travail aujourd'hui vous êtes découragé quelqu'un vous a mal regardé mal parlé au travail et le coeur bat très vite quand vous voyez cette personne le coeur mais si votre coeur est affermi en Dieu tu vas dire mon coeur est affermi oh Dieu mon coeur est ferme je tiens ferme mon coeur est solide Alléluia mon coeur est ancré en Dieu mon coeur n'est-ce pas est contrôlé par Dieu géré par Dieu mes sentiments mes émotions sont gérées par Dieu mes raisonnements mes pensées sont gérées par Dieu quand le diable veut me bombarder des mauvaises pensées j'ai dit arrière de moi Satan quand le diable dit je ne peux rien faire je lui répète ce que j'ai appris encore aujourd'hui pendant l'offrande je puis tout par celui qui me fortifie Philippe 4 de 13 bien aimé et il continue il continue maintenant après avoir mon coeur est affermi à Dieu donc premier principe pour faire des exploits il faut être ferme avoir la foi solide même si tu chancelles Dieu étant avec toi tu vas triompher Amen deuxième principe la louange il dit ceci regardez ce qu'il dit verset 1 toujours premier verset je chanterai je ferai tenter mes instruments c'est ma gloire bien aimé réveillez-vous un peu cette semaine en chantant tu es ma gloire tu réleves ma tête tu es ma gloire tu réleves ma tête oh Seigneur tu es mon bouclier tu es ma gloire tu réleves faites juste ça tu es ma gloire faites un peu ça vous allez voir ce qui va se passer ces jours-là puis poursuivez lâchement David dit je chanterai chante pas seulement quand c'est beau chante pas seulement quand il pleut chante pas seulement quand il ne fait pas chaud mais chante aussi quand il fait très chaud pendant l'été réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous premier principe soyez fervre la foi deuxième principe apprenez à louer le Seigneur à se réjouir toujours autrement dit cessez de se plaindre arrêtons-nous de nous plaindre je me suis souvent plein et ça n'a rien donné arrêtons-nous de nous plaindre de nous-mêmes troisième principe que je trouve toujours au psaume 108 c'est pourquoi c'est le psaume complet le psaume 60 David déclare la délivrance et le salut d'Israël et son propre salut verset 7 psaume 108 afin que tes bien-aimés soient délivrés sauve par ta droite et exhauste-nous encore il revient ce verset nous le retrouvons au chapitre 60 il déclare Dieu sauve Dieu exhauste Dieu délivre voici Dieu est ma délivrance j'essaierai plein de confiance je ne craindrai rien car l'éternel est ma force et le sujet de mes douages il est la délivrance de mes affaires qui ne tourne pas bien il est ma délivrance il est la délivrance dans ma santé il est ma délivrance dans mon travail il est la délivrance économique sociale politique et spirituelle il n'est pas seulement la délivrance d'un secteur de ma vie il est ma délivrance je lui donne mon affaire mes projets et lui va me donner la bénédiction amen quatrième principe que je trouve dans un c psaume 108 le verset 8 à 10 Dieu a dit dans sa sainteté je triompherai Dieu va triompher dans ma vie il a dit je triompherai et puisque Dieu a dit je triompherai moi aussi j'ai triompherai triompher c'est vaincre être plus que vainqueur triompher c'est écraser nos ennemis les maléfiques les malins les sorciers les gens des ténèbres Dieu a dit je triompherai comme Dieu a dit qu'il va triompher moi aussi en lui et avec lui je triompherai amen et il faut le déclarer le triomphe pourquoi Dieu va triompher parce que Dieu règne et dans notre père il a dit que ton règne vienne mais quand vous dites que ton règne vienne ça veut dire quoi ça veut dire que son triomphe vienne que son règne vienne dans ma maison que son règne vienne dans son église que son règne vienne dans cette ville il y a encore beaucoup d'âmes dans cette ville qu'il faut gagner beaucoup d'âmes qui attendent de prier pour remplir cette salle il y en a encore beaucoup si chacun de nous se mettait à prier à témoigner chaque semaine bien aimé au moins chaque mois chacun de nous apportera une âme ici chacun de nous apportera une âme et en prendra soin quatrième principe donc déclarer le triomphe de Dieu le triomphe de l'éternel la domination de l'éternel quand vous allez même dans votre maison déclarer Dieu domine dans ma maison quand vous allez au travail Dieu domine dans mon travail quand vous allez dans vos affaires Dieu domine dans ses affaires quand vous touchez votre compte en banque qui est vide Dieu domine ce compte en banque qui est vide nous avons vécu des choses ces derniers temps je ne peux pas tout vous partager mais encore hier j'ai gagné plus de 140 dollars à Best Buy qu'on avait remis comme ça il n'y a pas longtemps ici même à la banque Dieu a permis qu'on gagne un peu plus on a mis un peu d'argent il nous a gagné plus savoir suivre la voie de Dieu être honnête avec Dieu mes amis avec Dieu nous ferons des exploits mais il faut savoir s'investir en Dieu il faut savoir s'investir en Dieu prendre de bonnes décisions pour le Seigneur avec le Seigneur Dieu domine ma poche Dieu domine ma santé Dieu règne que ton règne vienne que ton règne soit établi dans mes pensées dans mes paroles dans mes actions dans mes finances que ton règne vienne dans mes calculs que ton règne vienne Seigneur je ne veux pas gérer ma vie par moi-même je veux gérer ma vie selon tes principes que ton règne vienne c'est la même chose que j'ai dit à la petite fille qui me demande mais je veux être marié mais demande à Dieu je veux dire que ton règne vienne dit je veux dire que ton règne vienne